Volodymyr Zelensky a appelé hier à tous les Européens à guérir au combat, à faire la guerre aux côtés des Ukrainiens. En France, justement, certains sont prêts à prendre les armes. Un groupe de Français a répondu présent à l'appel du président ukrainien, à leur tête un ancien soldat afghan, sur le point de rejoindre le pays en guerre, Jean-Baptiste Bourgeon. Essak Balouch, afghan, naturalisé français, a combattu les Russes dans les années 80. A 73 ans, il a décidé de rejoindre l'Ukraine pour reprendre les armes. Je ne reste pas les bras croisés. J'ai combattu l'armée rouge pendant 10 ans, on les a foutus dehors et maintenant on va les foutre dehors de l'Ukraine pour la liberté. A ses côtés, une équipe d'une vingtaine de volontaires français. Il y a des ingénieurs, des professeurs, des paysans qui sont prêts à partir avec moi par la Pologne, entrer en contact avec la résistance ukrainienne et combattre la vallée russe. Nous sommes en train de tout préparer dans les voitures. On n'a pas peur. C'est un grand honneur pour moi et mes amis d'aller combattre l'armée de Poutine. Mais cela est très risqué, prévient l'avocat maître Laurent-Franc-Liénard. On devient mercenaire et c'est très mal vu évidemment par le droit international et il encourerait un risque de poursuite et de condamnation. Physiquement, l'engagement est plus que dangereux. Juridiquement, c'est aussi très dangereux. Ils ont un risque au retour. Pour le moment, aucune loi n'empêche toutefois des Français de rejoindre l'Ukraine. Sous-titrage Société Radio-Canada